Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Siagolo, l'émission dans laquelle nous vous faisons découvrir les différents sujets que nous avons abordés dans chaque parution de votre magazine Agolo. Nous allons donc les découvrir ensemble et ce sera juste après ce qu'au moment de pause. Une couverture assez captivante avec pour modèle Khaled Kelani, artiste chanteur béninois, un artiste très attaché au détail du look. Dans « Tendances et couleurs », nous vous parlons de ces marques béninoises qui valorisent le pagne tissé. À présent, le sommaire. Éditorial « Réinventez l'industrie de la mode africaine ». « Tendances et couleurs », ces marques qui valorisent le pagne tissé béninois, qui portent quoi ? Khaled Kelani, attaché au détail du look. « Ruposte sur l'estrade Klof Classical Design », une pierre à l'édifice du design nigérian. Saviez-vous que ? Le Lombahouani malgache. Et je l'annonçais tantôt dans la rubrique « Tendances et couleurs », nous avons parlé de ces marques qui valorisent le pagne tissé béninois. En effet, le canvot est un pagne tissé à la main par des tisserands béninois. Il est fabriqué à base de tissus, de fils, de lin, de coton et peut se décliner en plusieurs motifs et plusieurs couleurs. Il y a quelques années en arrière, le pagne tissé était considéré comme un symbole de noblesse, de royauté et était destiné à une classe de la société telle que les rois. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Avec la modernité et surtout grâce à l'évolution de la mode africaine, tout citoyen lambda peut se permettre de porter le pagne tissé. Et il y a beaucoup de marques béninoises qui travaillent dans ce sens et proposent des créations très très originales. On peut citer par exemple la marque Mouda de Leila Abdullaye, l'Oan H de Elvira Aklogan, son bouc en vaut de Émilie Thibouté, MD de Michel Degueno. Eh bien, ces marques valorisent le pagne tissé, chacune à sa manière, et permettent donc à tous les béninois, je dirais même à tous les Africains, de pouvoir s'offrir des modèles qui sont très originaux avec le pagne tissé. Dans la rubrique « Qui porte quoi ? », nous avons reçu pour vous un artiste chanteur béninois. Il a pour nom Khaled Kélani. Il est l'une des voix de la musique béninoise. Ses multiples scènes et prestations, sur des événements et des occasions solennelles des karaokés, font de lui un incontestable des scènes au Bénin et dans la sous-région. Khaled Kélani, c'est aussi l'artiste dont on remarque forcément le look lorsqu'on le rencontre. Il est stylé et sa tenue révèle toute l'élégance qui est la sienne. Et quand on apprend qu'il est lui-même promoteur d'une marque de vêtements, alors là, on comprend aisément pourquoi l'art de bien s'habiller n'a aucun secret pour lui. Vous allez le découvrir dans la rubrique « Qui porte quoi ? » de ce numéro à travers sa tenue relasse, sa tenue de scène et sa tenue officielle. Et je suis sûre que ça vous plaira certainement. Un reposte dans la rubrique « Sur l'estrade ? » de ce numéro, nous revenons sur l'entretien de Iheaka Shukua, promoteur de la marque Klof Classical Design, une marque qui désire apporter sa pierre à l'édifice du design africain. Iheaka Shukua désire participer à la croissance du PIB nigérien. À cet effet, il met en valeur sa créativité et décide de ravir les clients pour atteindre cet objectif. Klof Classical Design s'est taillée une niche dans la mode au Nigeria. Elle produit des vêtements pour hommes et femmes et sert de terrain de formation dans la mode pour les étudiants de premier cycle, utilisant leur formation pour un travail indépendant ou rémunéré. Dans cette interview, vous aurez l'occasion de mieux découvrir le promoteur et de mieux découvrir ses créations à travers les différentes photos qui ont illustré son interview. Dans la rubrique « Saviez-vous que de ce numéro ? » nous vous parlons du Lambaouani Malgache. Qu'est-ce que c'est ? Un nom aussi intéressant que captivant ? Alors, je vous laisse tout découvrir à propos du Lambaouani Malgache. Dans la rubrique « Saviez-vous que de ce numéro 88 » de votre magazine. Eh oui, ça finit vite. Nous sommes déjà à la fin de votre émission. Mais avant de vous laisser, je voudrais vous inviter à vous abonner à nos différentes plateformes Facebook, Instagram, Twitter et nous retrouver sur www.agolo.com et bien évidemment sur YouTube avec la chaîne Agolo pour ne rien manquer de notre actualité. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ce petit récap. Bye, bye !